Bonjour et bienvenue sur ma chaîne JD Nassoumani Aujourd'hui je vais vous présenter le porte-avions Charles de Gaulle en carton Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas totalement fini Parce que je viens de débuter la construction Et du coup je vais faire plusieurs parties pour que vous allez voir la progression Donc on va commencer par le pont de voile déjà On va commencer par l'avant Vous avez ici le trou où il y aura l'association pour faire monter et descendre les armes Du genre missiles, bombes, AMG, etc. Ici vous avez la piste de catapultage Voilà Ensuite vous avez la piste d'appontage Et vous voyez tous ces petits trous, les petits points noirs En fait c'est des trous qui servent à attacher des avions avec des câbles Pour éviter qu'ils ne tombent à la mer ou qu'ils roulent dans tous les sens Parce que quand le bateau il bouge sur la mer, bah du coup il les étage pour qu'ils ne bougent pas Donc voilà Ici là, ici je vais mettre du papier pour cacher le carton Voilà Ici Vous voyez bien les bras d'arrêt Qui ça a arrêté l'avion en moins de 100 mètres quand il va monter Ensuite on va passer à la présentation des avions On va commencer par le F8 Crusader Mais au début, mais d'habitude il ne doit pas être dans le portavion Charles de Gaulle Car d'habitude il est sur le Foch Donc vous pouvez voir Je vais vous montrer C'est un portavion C'est un portavion Un portavion français Bon voilà Ensuite Tiens tu vas tenir la caméra Je vais te montrer Attends Voilà Ici vous avez Le EDC Hawkeye Donc voilà Vous voyez le radar Qui tourne Voilà Ici vous avez les trains d'intéressage Attends Attends On va bouger ça On va bouger ça Et si vous avez le train d'intéressage Voilà Là et là Ici Ensuite là Vous avez Ici vous avez le logo de la marine Voilà Ensuite vous avez Les ailes arrière Les ailes avant Qui se replient La crosse Vous avez aussi Les ailes qui peuvent se déplier Voilà Ça va zoomer un peu C'est un petit flou Voilà Ensuite je vais vous montrer Il y a une petite antenne ici Attends Montre de loin Voilà Voilà On va essayer de zoomer Voilà Parfait Donc vous pouvez voir Vous avez les câbles Qui sont reliés à l'antenne Qui sont reliés au fuselage Vous avez le goût de la marine Vous avez le goût de la marine Et aussi il manque Les hélices à l'avant Du moteur Pour constater Et voilà C'est tout Pour l'eau de ses hokai Ensuite on va passer À la présentation Des super étendards D'abord du rafale D'abord le rafale N'empêche que c'est la première fois Que j'en fais un En petit Il manque le cockpit Le cockpit ici Là vous avez les ailes à l'avant Voilà Vous avez aussi Le train d'atterrissage Comme tous les autres avions Vous avez la crosse J'ai mis un bout de gomme Aussi pour Parce qu'en fait L'enfant il vole Enfin Celui-là il vole En fait j'ai mis un bout de gomme Pour que le poids Soit plus à l'avant Qu'à l'arrière Parce que quand il est à l'arrière L'avion Se cabre Du coup il décroche Et quand le poids Il pousse Et quand le poids Il pousse à l'avant Bah du coup L'avion Va tout droit en fait Enfin il pique un petit peu Mais après vous pouvez régler L'inclinaison des ailes Voilà Ensuite vous avez Les super étendards Voilà Il y en a plusieurs Attendez celui-là il m'a mis Voilà Vous en avez plusieurs ici Un super étendard Modernisé Voilà Ensuite en dernier Vous avez Le puma Voilà Version armée de l'air Vous avez aussi Les hélices qui tournent Voilà Je vais vous montrer de plus près Désolé pour la musique Vous avez les hélices qui tournent aussi Voilà Vous pouvez voir Il manque plus qu'à faire Le petit bouchon Qu'il y a au-dessus Parce que là en fait J'ai percé Au milieu de l'hélice Et genre Il y a un tout petit trou J'ai pris du fil de fer Et je l'ai emboîté à l'intérieur Du coup c'est pour ça que maintenant Le lisse peut tourner Et maintenant On va tester Le système d'apportage Daniel Viens Si t'en plait J'ai besoin Toi Tu vas tenir la caméra On a un vrai ma soeur Qui va m'aider Donc Alors on va déplacer tout ça Voilà Là on va commencer par On va commencer par le rafale Alors déjà vous avez l'avion Qui est en approche Voilà Il vient normal Je crois que c'est 270 km heure Ensuite il vient Vous avez la crosse Descendue D'avoir descendue Ensuite vous avez les volets sortis L'avion est en approche A 270 km heure L'avion Le portavion Avance Normalement A 50 km heure Et maintenant L'avion peut emprunter Et voilà Et normalement Vous avez La crosse Qui accroche Au bras d'arrêt Et l'avion Est arrêté Au moins de 100 mètres Vous voyez bien Que la crosse Vous voyez bien Que les bras d'arrêt Sont Qui sont emboutés Qui sont emboutés Dans la crosse Ensuite on va faire de même Avec le Avec le Hawkeye Car c'est normalement C'est C'est l'avant dernier Qui C'est l'avant dernier Qui atterrit Ensuite vous avez Ensuite vous avez Le Enhélicoptère Normalement Le Pedro Alors on remet les bras Ensuite On va passer A l'apportage Du Du Hawkeye Normalement Vous avez Le Niroir d'apportage Je vais chercher Attends Je vais filmer Je vais chercher Il n'est pas encore terminé Mais bon Attention Voilà Vous avez Les signaux verts Quand le signal Jaune Est au milieu Des signaux verts Ça veut dire Que la trajectoire Est bonne Si c'est en dessous Ça veut dire Que l'avion De remonter Si c'est au dessus Ça veut dire Que l'avion De descendre Et voilà Et quand c'est tout En concours Quand on bat C'est tout C'est tout rouge Ça veut dire Que l'avion De faire une remise Des gaz Normalement C'est ça Et c'est quoi De remise des gaz C'est genre Il met plein le gaz Pour décoller Parce que C'est après C'est après Genre Genre Il est là Et après Il s'écrase Après c'est plus Donc voilà Après vous avez Le Hawkeye Qui est en bonne position Voilà Maintenant Vous avez l'approche Des sans jus Tu vois Et après Vous avez Et après Il manque Il y a des moments Que Il y a des moments Que la croce Que la croce N'accroche pas Et du coup Le plein air Fait plein gaz Il redécolle Ensuite Il refait Une deuxième tentative Et normal La deuxième C'est la bonne Normalement Il est bien Un truc Voilà Normalement Après Les deux Intentatives C'est la bonne Voilà Et c'est un temps De piste Mais il y a Un avion Qui est tombé Du porte-avion Ouais C'était un F-18 Tournette Un moment Il avait Il avait Apponté Mais le câble A vu lâcher Et du coup Après Il est parti Dans l'eau Et c'était fini Et le village Et le village C'est égypté Donc Voilà Après On retire Le câble Voilà Et il se remet Sa place Vous avez Des petites bandes Qui font Qui font Soulever un peu Les Les bras d'arrêt Pour que La vie Pour que la prise Accroche Les bras Et que la vie Peut s'arrêter Donc Voilà La présentation De mon porte-avion Donc J'espère Cette vidéo Vous aura plu Et A bientôt Pour une nouvelle vidéo Au revoir